Salut les amis, c'est Winslag. Aujourd'hui nous allons tester le GoodSky, un extracteur de comédon, un aspirateur de points noirs quoi. C'est parti ! Les tutons de Winslag ! Donc le produit, il est comme ça, il est assez petit. On le recharge ici, à l'aide d'un câble micro USB. Le câble est fourni avec évidemment. L'interrupteur pour l'allumer est juste ici. Quand on appuie une fois, il se met en position faible. Un deuxième coup, position moyenne. Un troisième coup, position surpuissante. Et encore un coup, il se met en mode lumière bleue pour les soins de la peau. Et quand on appuie un coup dessus, il s'éteint tout simplement. Il est livré avec d'autres embouts. Un spécialement conçu pour la lumière bleue et les soins de la peau. Un autre avec un trou ovale pour pouvoir faire les soins quotidiens. Et un autre avec une sorte de petite trondelle en mode pierre-ponce qui permet de faire des gommages de la peau. Donc l'embout qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui avec le plus gros trou qui permet de retirer les points noirs. Donc on va tester ça tout de suite. Allez, c'est parti ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Je vous rappelle qu'il est très important de retirer les points noirs, principalement pour éviter de dilater les pores de la peau. Et également pour éviter l'acné. Bon alors c'est parti pour le test. On va voir si c'est plus efficace que les patchs. C'est vrai que les patchs, c'est un petit peu chiant. Il faut les laisser poser pendant 20 minutes. Quand on les retire, c'est vraiment désagréable et ça n'enlève pas toujours tout. Du coup, on va voir si c'est mieux. Première étape, il faut utiliser un gant d'eau bien chaud, limite brûlante, pour bien dilater les pores du nez. Parce que oui, je vais faire le test évidemment sur les ailes du nez. C'est là que nous avons le plus de points noirs, nous les hommes. Il faut le laisser poser au minimum 2 minutes. 2 minutes, pas 10 minutes. Ok. Ensuite, il faut bien s'essuyer. Il ne faut pas du tout avoir la peau humide. Sinon, ça rentre dans la machine a priori. Bon allez, c'est parti. Je vais tester déjà avec la première position, donc la moins forte. Et a priori, il ne faut pas rester plus d'une seconde au même endroit, sinon ça fait des suçons. Donc je suppose que des suçons sur le nez, ça ne doit pas être terrible. Déjà que dans le cou, c'est pas très beau. Ok. Ah ouais, ça se perdra bien. C'est la position la plus faible pourtant. Je ne sais pas si vous entendez le bruit que ça fait, on dirait que je débouche une bouteille de rouge. Bon alors pour l'instant, il n'y a absolument rien dedans. Du coup, on va mettre un peu plus fort. Je vais tester avec la deuxième position, pour voir si c'est plus efficace. Je ne vois pas grand chose à l'intérieur. On va tester avec la troisième position, la plus forte. Je vais essayer de ne pas m'araîcher le nez. Ok, j'ai compris. En fait, il ne faut pas juste faire ventouse comme ça, il faut glisser un petit peu avec. Et là, en effet, ça fonctionne. Je vais le remettre à la position 2, déjà, pour voir. Je vais tester position 3 en me déplaçant, voir si ça aspire vraiment bien ou pas. On regardera après ce qu'il y a dedans. Ça tire bien. Voyons voir s'il y a beaucoup de choses dedans. Alors, j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas dedans, mais en fait, il s'agglutine juste le long du petit trou. Juste là. Je vais les retirer avec un coton-tige pour bien visualiser. Ça a vraiment bien fonctionné. Là, il y a plein de points noirs qui sont tous agglutinés les uns aux autres. Ça fait des grosses boulettes de points noirs. Et bal appétit, bien sûr. Alors, mon avis, super satisfait. En 2 minutes, vous avez les mêmes résultats qu'avec un patch pour lequel il faut laisser poser 20 minutes, attendre, le retirer tout doucement, etc. En sachant que les patches sont jetables et qu'il faut du coup en racheter à chaque fois. Là, ce produit-là, je l'ai acheté une trentaine d'euros sur Amazon. Et du coup, vous avez juste à le nettoyer. Le produit, vous le conservez. Du coup, je pense que sur le long terme, c'est très économique. Donc, j'en suis vraiment très content. Je pense qu'il va définitivement remplacer mes patches. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon avatar juste à droite. Ça marche également d'un smartphone. Ou à regarder une autre vidéo juste en dessous. A mercredi prochain pour un nouveau tuto, les amis. OUCHE ! TCHO !